Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la recherche de mon daddy ! Wouhou ! Parce que ça fait des années que je cherche et j'ai enfin trouvé la solution grâce au jeu... Dream Daddy ! C'est parti ! Donc en fait c'est un jeu dont j'ai entendu parler sur Twitter, en gros, c'est tu es un homme et tu dois partir à la recherche de ton daddy Tout en ayant des enfants et tout, et en fait c'est une sorte de point and click où tu as une histoire et où tu dois faire des choix Je trouve que ça pourrait être pas mal, tu vois, de faire une vidéo là-dessus Faire une série au fur et à mesure si jamais ça vous plaît Et suivre l'aventure de Dream Daddy et voir si j'arrive enfin à trouver l'homme de mes rêves ! Voilà, commençons ! Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça va être super drôle parce que mon anglais est totalement approximatif Donc vous foutez pas trop de ma gueule si je me trompe Je vous jure, je vais faire comme je peux Papa, réveille-toi ! Alors est-ce que je me lève ? Est-ce que je prétends d'être mort ? Ou je dis, allez, encore 5 minutes ? Vu que moi je me connais personnellement, j'aurais tendance à dire, allez viens encore 5 minutes Mais vu que je n'ai pas d'enfant et que les enfants c'est chiant, on va dire, je vais prétendre d'être mort Donc j'ai enroulé ma langue et j'ai fait genre que j'ai arrêté de respirer Oui parce qu'il faut savoir que je suis un mec très efféminé dans le jeu vidéo On est dans une vie fictive, donc autant la jouer fictive Voilà, je serai un gros gay bien efféminé, c'est toujours un plaisir Amanda me secoue ! Allez papa ! Ça n'a jamais marché depuis que j'ai 6 ans Je suis désolé Amanda, c'est la fin pour moi Je suis pas bien, nanana Bref, je sais pas ce qu'elle crie En gros, elle essaye de nous réveiller et on n'a pas envie Coucou Amanda, je suis réveillé ! Papa respire, va te laver les dents Merci connasse Ose dire que je pue de la gueule encore une fois et je te nique ta race Petite conne Allez, on va se créer un personnage Je vous propose de créer moi-même Voilà, je vais prendre exactement le même physique que j'ai dans la vraie vie Tu vas voir, ça va ressembler comme deux gouttes d'eau Alors, moi je suis dans le genre hyper musclé On est d'accord, je fais beaucoup de sport Je suis vraiment très musclé Donc je pense qu'on va prendre ça Je suis pas très bronzé, on va mettre normal Mon visage Bah moi j'ai un visage très carré, très 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 masculin Voilà, comme celui-là Non, non, non plus Voilà, non, c'est moche Allez, partons là-dessus Même si c'est pas vraiment mes cheveux Je m'appelle Andrew Gray Je vais me mettre les cheveux gris On est des ouf Ensuite, les yeux Voilà, moi j'ai des yeux de mec viril Donc on part sur un truc viril C'est important Et j'ai des yeux marrons Oui, voilà, pour ceux qui savent pas J'ai les yeux marrons Toute ma famille, ils ont tous les yeux bleus Mais moi j'ai les yeux marrons Il y a eu un souci à la naissance Mais on s'en bat les couilles Allez, on continue Alors moi j'ai un petit nez Pas du tout gros C'est ça qui est bien Donc du coup, j'espère qu'ils ont des petits nez On est parti sur un bon nez La bouche Alors, vu que je suis un mec efféminé Faudrait que je me fasse une bouche bien pulpeuse Je te laisse deviner pourquoi Mais ça c'est des bouches de femme en fait Je suis un garçon quand même Oh, venez, je prends le sourire de mec trop bizarre Ah ouais, on va prendre ça Mais mal à l'aise Parce qu'il te sourit trop bizarrement Maintenant, il me faut des sourcils On va prendre des sourcils de vrai bonhomme Parce que je suis un vrai bonhomme J'ai des bons gros sourcils des familles On va les mettre gris Ou alors j'ai mieux On va vraiment faire moi Du coup, je vais me mettre les cheveux marrons Voilà, on va se faire châtain en fait Parce que gris, j'ai plus les cheveux gris Donc tu vois, ça fait vraiment un faux raccord Et on aime pas les faux raccords Autant dire que là, mon personnage est vraiment très flippant Je lui ressemble totalement à rien Alors, moi, évidemment, j'ai une grosse barbe C'est bien connu J'ai une moustache Donc je me mets une moustache Voilà, ok Ensuite, des lunettes Moi, j'irai bien là-dessus Parce que de temps en temps, je porte des lunettes comme ça En piercing, jamais de la vie Et les vêtements Bah moi, je suis toujours habillé en costume De toute façon, c'est la base Parce que je fais un peu mon petit fou Et je prends une chemise avec des chats Pour dire que je suis un mec hyper sérieux Mais de temps en temps, j'aime bien rigoler Ou alors, je me mets vraiment en mode très sérieux Avec une chemise noire Allez, on part sur les petits chats Ok, I'm looking good C'est parti Alors, comment je vais m'appeler ? Andrew Gray, version sexy Bon, c'est bon, je rigole Je vais juste mettre Andrew Gray Et puis voilà Ça doit être vraiment pas drôle, hein, les gars Attends, je vais monter le micro un peu Ah, ta mère, putain Acheter du bon matériel C'est important Si jamais vous faites des vidéos YouTube Acheter du bon matos Ça vous rendra vraiment service C'est bon, tu tiens, pédé Pédé guy C'était très viril, ça Vraiment très, très viril J'ai très chaud aussi Est-ce que tu t'es bien réveillé ? Donc, je regarde autour de la pièce Et je trouve que j'ai fait du bon travail Toutes les boxes sont bien rangées Sauf une seule Attends, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je regarde à l'intérieur de la boîte Et je vois un paquet de photos Dans un petit album Wow, je les avais pas vus depuis des années Alors, j'ai sorti une partie de l'album Sur le dessus de la pile Pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur Wow, c'est le bébé le plus cool que j'ai jamais vu La seule façon pour que tu arrêtes de crier C'était que je te mette ses lunettes sur la tête Et autant te dire que ça te faisait un look de merde Et du coup, dès que j'essaie de te les enlever Et bah tu te remettais à pleurer Parce que tu es une vraie petite conne Du coup, tu as passé tes deux premières années Avec ses lunettes sur la tête Super ! Oh, ça c'est ton Halloween quand t'avais 4 ans Connasse Tu n'arrivais pas à choisir entre une princesse et un dragon Donc du coup, j'ai fait les deux Tu étais un princesse-dragon Exactement comme Daenerys dans Game of Thrones Sauf qu'elle a un peu plus de swag que la gamine Je suis pas très sympa comme mec Pourquoi je me souviens que je pleurais dans le costume de dragon Tu t'es vu dans le miroir Et tu as réalisé que tu faisais peur en dragon Donc du coup, t'es une conne Et ça, c'était ta période où tu adorais le cheval Le cheval, le cheval, je trouvais trop beau Dans l'oeil au galop Oh, papa Arrête, tu m'es mal à l'aise Bon, est-ce qu'on peut pas passer ce passage chiant ? Oh, regarde, c'est Emma Emma P, Emma pute Emma R, Emma rotte Tu as essayé de voler le chien d'une de tes potes Tu as viré une balle de tennis dans la station de police Ou alors, tu as chié dans ton pantalon pendant Sleepover J'aime bien l'idée qu'elle s'est chiée quelque part Ah, papa, c'est dégueulasse Oh, oh Ça, c'est pas mal, ça On commence à avoir des énigmes Qui est cet homme qui tient un mandat dans ses mains ? Finalement, j'ai décidé de rompre ce silence C'est le jour où tu es né C'est le jour où je t'ai adopté Est-ce qu'on la joue en mode bâtard ? Genre, meuf, en fait, t'es adopté Parce que t'as pas eu de chance Ou alors, est-ce qu'on joue le délire On t'a pas adopté C'est grâce à nous que t'es là Et point barre Allez, on va être gentil C'est le jour où tu es né Allez, papa Bon, j'excusé un peu Parce que c'est un peu chiant Les histoires de famille Déjà que dans notre vraie vie Les histoires de famille On s'en bat les couilles Donc quand ça nous concerne pas vraiment On s'en bat les couilles aussi un petit peu Allez, papa On va finir de faire les paquets Et on va bouger le van J'en ai marre d'attendre Tu as raison Amanda est dans la voiture Elle prend place Et regarde son ancienne maison Tellement de souvenirs là-bas Elle va vraiment nous raconter toute sa vie, elle Et je me souviens qu'on a chatteré, je sais pas quoi Le front, péter la Windows Je pense que la prochaine vidéo Je vais la faire avec un bilingue Comme ça, ce sera peut-être plus pratique En gros, est-ce que tu te souviens Quand j'ai pété une vitre Pour faire genre j'étais un robot Tu étais un enfant très imaginatif Très très con Mais très imaginatif Un peu comme moi en fait Moi je propose qu'on fasse la première partie Et après j'arrête Et vous me direz dans les commentaires Si vous avez envie que je fasse une suite là-dessus Parce qu'à mon avis ça peut être vraiment super cool comme émission Ok, voilà la maison C'est la fin de ce premier épisode J'espère que ça vous a plu Que va-t-il se passer dans la nouvelle maison Allons-nous rencontrer l'homme de notre vie Grâce à ce jeu vidéo J'espère vraiment Parce que ça commence à être chaud là dans ma vie Tu vois, j'ai pas envie de finir seul Donc je vous propose Que pour le prochain épisode On découvre ce qui va se passer dans la nouvelle maison En ayant aménagé Sur ce je t'invite à t'abonner à la chaîne Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo Bye